... Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite boîte qui pourra servir d'étui pour y mettre un cadeau. Cette petite boîte la voici. C'est une boîte qui est longue, qui s'ouvre comme ceci. Et si on prend le petit pichot qui est au bout du ruban et que l'on tire, on voit apparaître une seconde boîte dans laquelle j'ai mis un petit vaporisateur de parfum de poche. On referme la boîte. La première boîte, on la refait coulisse à l'intérieur. Et la fermeture avec le ruban est aimantée. Je vous propose de réaliser aujourd'hui cette boîte en version très vanille. Il vous faudra donc un premier morceau qui mesure 6 pouces par 8 pouces, 11 seizièmes. Un deuxième morceau de castotte qui mesure 4 pouces, 3 huitièmes sur 6 pouces, 2 huitièmes. Il nous faudra un petit morceau qui mesure 15 seizièmes de pouces sur 3 pouces, un quart. Pour décourez cette boîte, il vous faudra des morceaux de papier design. Pour la petite boîte, il vous faudra 4 morceaux qui mesure 7 huitièmes de pouces sur 3 pouces, 6 huitièmes. Et pour la grande boîte, il vous faudra 4 morceaux qui mesure 1 pouce sur 5 pouces, un huitièmes. Et deux petits carrés de 1 pouce sur 1 pouce. Et puis, il vous faudra aussi une petite chute de cartes stock très vanille. On va commencer par faire le marquage pour la grande boîte, la plus grande boîte, la boîte extérieure. On va donc faire des lignes de marquage à, pour commencer, 1 pouce à 1 huitièmes. Ensuite, 2 pouces, un quart. 3 pouces, 3 huitièmes. 4 pouces et demi. Et 5 pouces, 5 huitièmes. Ensuite, en mettant la petite barre qui va servir d'onglet en haut, vous allez faire un pli à 1 pouce à 1 huitièmes, 6 pouces, 3 huitièmes. Et 7 pouces, 9 pouces, 9 pouces et demi. Et le 9 pouces, c'est la petite marque qui est juste après 7 pouces et demi. Et voilà. Les mesures sont en pouces parce que c'était plus simple pour moi. Et puis, en centimètres, ça faisait des mesures qui étaient un peu bizarres, du genre 7,285. Donc, c'était un peu compliqué. Sur le grand morceau, nous allons enlever certaines parties. Donc, on va enlever le petit rectangle du haut, le petit rectangle du bas. Quand on met l'onglet sur la gauche, il y a deux petits rectangles à enlever ici. Ensuite, on va enlever les quatre carrés qui sont là. Et puis après, on fera des découpes par rapport à ça. On va enlever une partie de ce carré-là et une partie de celui-là. Je vous montre. Dans un premier temps, on obtient ceci. J'ouvre en bas. Et là, je vais enlever le dernier carré plus le grand rectangle qui est ici. Ensuite, je vais couper ici jusqu'à la première marque de pli. C'est ce qui va faire le couvercle de la boîte. De la même façon, je coupe ici. Et sur les deux carrés qui restent en haut, je les coupe à peu près à la moitié. J'en enlève à peu près la moitié. C'est ce qui va faire des onglets pour refermer le couvercle. Et je biseote un peu. Voilà, et vous devez donc vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ceci. En bas, sur les quatre carrés, je vais biseoter celui qui est le plus près de l'onglet. C'est-à-dire le premier en partant de la gauche et le troisième. Voilà, donc vous obtenez ceci. On va marquer nos plis. On va repérer, enfin, sans coller, on va repérer le panneau avant. Et je vais mettre une petite marque dessus. C'est le panneau avant. Parce que, en collant mes DSP, je ne vais pas mettre tout de suite mon papier design sur cette partie-là. Donc, je colle mes quatre morceaux. Hop. Dans un premier temps, nous avons ceci. Sur l'envers. Et face au couvercle, là, je vais prendre un petit repère à un pouce sept-huitième. Parce que c'est là que... Donc, un pouce sept-huitième. Voilà. Et puis, je vais centrer à peu près. Voilà. Je me fais une petite marque. Je centre. Et à un sept-huitième du bord. Et là, j'avais... Mettre... Et là, je vais coller deux mousses, 3D, l'une sur l'autre. Donc, la première, j'enlève la petite pellicule qui va servir à coller la seconde. Par contre, je n'enlève pas la seconde pellicule. Et maintenant, je vais refermer la boîte. Donc, je mets de la colle sur ma petite languette. Et je referme ma boîte. Alors, ça... Gondole un petit peu parce que... Il y a la mousse 3D, mais... Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, je vais fermer ma boîte. Au milieu... De cette partie où il n'y a pas encore le papier design, je fais une petite encoche. C'est ce qui va... C'est cette petite encoche qui va servir... À... À maintenir le ruban. C'est cette boîte de côté pour l'instant. Et on va s'occuper de la petite boîte. Alors, la petite boîte qui fait 4 pouces 3 huitièmes sur 6 pouces 2 huitièmes. On va faire un... 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 Plis à... Un pouce. Un pouce. Un pouce. Un pouce. Deux pouces. Trois pouces. Trois pouces. Et quatre pouces. Ensuite, sur le grand côté, on va faire... Un... Plis à un pouce. Un à quatre pouces 7 huitièmes. Et un à cinq pouces 5 huitièmes. Voilà. On va enlever certains morceaux. Donc, on va enlever... Là, deux petits rectangles. Celui du bas, ici. Et puis... Ici, 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 et ici. Comme pour la grande boîte, vous avez toutes les... Toutes les indications de plans de coupe et de découpe sur l'article de blog. Et vous devez obtenir ceci. En bas, on va ouvrir aussi. Vous avez ceci. On va coller les quatre DSP. Là, cette fois-ci, on colle les quatre. On va coller les quatre DSP sur notre morceau de cardstock. Quatre morceaux de DSP s'en coller. On va maintenant du côté sur la première bande qui se trouve ici. On va faire une ouverture. Et cette ouverture, en fait, c'est ce qui va servir à faire la coulisse avec les deux morceaux de... avec les deux dimensionales qu'on a mis dans la grande boîte. Je vous explique. Pour cela, j'ai pris dans la pyramide de rectangle sur piquet, j'ai pris le plus petit. Alors, si vous n'avez pas cette taille-là, je vous donne la mesure. Il faut faire une fenêtre qui fait à peu près 1,2 cm de large sur 6,3 cm de long. On va le coller à peu près... Pas tout à fait le centré, on va le mettre... Voilà. Comme ceci. Alors, on le centre sur les côtés, mais pas trop... Voilà. Hop. Comme ceci. Donc, il est centré sur les côtés et un peu plus près du bord, du bas, que du bord haut. Je découpe tout ça et je reviens vers vous. Et voilà. Donc, ma petite fenêtre est faite. Sur la petite patte, là, je vais arrondir... Je vais arrondir... Je vais arrondir les deux angles. Voilà. Et ici, sur... L'endroit le plus petit... Hop. Je vais faire une petite ouverture. Juste pour faciliter le... Voilà. Dans un premier temps, voilà ce que nous devons avoir. Maintenant, nous allons prendre... Notre petite bande. On va faire un trou... À peu près à... Un centimètre et demi du haut. Je fais un trou. Et donc, je vais prendre... Comme vous le voyez, c'est un ruban qui est très fin. J'ai coupé à peu près 20 centimètres. C'est trop long. On réajustera. Mais c'est ce qu'il faut dans un premier temps. Il fait... 3 millimètres de large. Alors là, il est couleur vanille. Ici, je n'avais pas de ruban simple, de petit ruban de la couleur de mon cardstock. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau de ruban blanc. Et avec des feutres à l'alcool, je lui ai donné la couleur de mon cardstock. Et ça marche très, très bien. Quand on n'a pas la couleur qui convient parfaitement, on peut faire ça. Je passe mon ruban dans le trou. Et je vais découper un rond. Là, j'ai une perforatrice qui fait trois quarts de pouce. Je vais découper un rond dans une petite chute. Et je ne vais coller ce rond pas. Comme ça, je suis sûre que mon ruban sera bien maintenu. Vous voyez, mon ruban maintenant est fixé. Il tient bien. Comme c'est ce qui va servir à faire coulisser la boîte intérieure, il faut que ce soit bien fixé. On le laisse sécher pendant ce temps-là. Autour de l'ouverture. Alors, vous avez l'endroit où il y a le DSP de l'autre côté, sur l'envers. Autour de l'ouverture, je vais mettre de la mousse 3D. Je vais coller mon petit rectangle. Alors, il faut que le rond soit collé par le dessus. Mais, il faut faire passer le ruban dans la fente avant de coller. Donc, je fais passer le ruban dans la fente. Et ensuite, je peux coller mon petit rectangle. Et le ruban est sorti du côté du DSP. Maintenant, je marque tous mes plis. Je monte la boîte. Donc, en fermant le petit onglet. Voilà. En collant. Et je ferme le bas. De ma boîte est fermée. Et alors là, je vais recouper un petit peu les deux parties pour pas que ça gêne la fermeture. Voilà. Hop et hop. Votre boîte est donc montée. Votre boîte est montée. J'y mets dedans mon petit vaporisateur. Que je referme. Et pour faire, pour insérer ma petite boîte, j'y vais doucement. On passe. On sent la petite résistance au passage. Elle est deux dimensionnelle. Et voilà. Et si on fait doucement, voilà. Le mécanisme fonctionne. Maintenant, je vais bien laisser ma boîte au fond. Poser. Alors, je mets mon ruban dans l'encoche. Tout en maintenant la boîte bien au fond. Pour. Je vais prendre à peu près. Hop. Hop. Je vais couper à peu près ici. Voilà. Il faut que le ruban arrive. Quand la boîte est fermée, il faut que le ruban arrive à peu près à la moitié de ce qui reste. Et je vais donc maintenant utiliser des embellissements. Donc, je vais prendre un gros. Que je vais. Et je vais y coller mon ruban. Voilà. Au milieu. Vous voyez. Je colle mon ruban au milieu. Avec ma petite perforatrice 3 huitièmes de pouce. Je vais faire un premier rond. Que je vais coller par-dessus. Le ruban. Pour bien le fixer. Alors, on peut le faire de différentes façons. Là, j'ai pris un embellissement. Mais on peut coller plusieurs ronds les uns sur les autres pour avoir une petite épaisseur. Et ça nous fait le... Et ça nous fait le... Le fermoir. Là, je voulais sortir un petit peu, comme c'est un petit peu festif. Il y a du doré. Je voulais que ce soit... Et... Je prépare un autre rond. Hop. Voilà. Et je vais... Y mettre... Un aimant. Alors. Moi, ce sont des aimants que j'achète chez Super Magnette. Ils sont autocollants, en plus, très, très bien. Donc, dans un premier temps, je vais coller l'aimant au milieu. Alors, je prends bien soin de le mettre au milieu de mon embellissement. Voilà. Et tout en maintenant bien ma boîte au fond, avec ma main gauche, je maintiens bien, je pose mon ruban là et j'appuie. Voilà. Et vous avez le deuxième élément qui est collé sur la boîte. Et je vais maintenant, par-dessus, coller mon deuxième petit rond. Alors, je mets bien de la colle partout. Et j'appuie bien. Voilà. Mon émoi est fixé. Maintenant, il me reste à coller mon dernier morceau de papier design. Je rectifie, ici, je recoupe mon papier design pour arriver, pour avoir l'espace requis pour le ruban. Donc, je peux, hop, voilà, c'est aimanté. Il ne me reste plus qu'à finir de coller le couvercle. Notre boîte est terminée et elle s'ouvre et coulisse parfaitement. En version très vanille ou en version bleu nuit, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.